Les méditations des heures de la Passion Prières préparatoires à faire avant chaque heure Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les vingt-quatre heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulues tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux pour te plaire prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un « Je vous salue Marie » à la très sainte Vierge, puis un « Gloire au Père » à votre ange gardien. Et un « Déprofondis » pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le « Déprofondis » qui est le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de Lui abonde le rachat. C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Voir au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Treizième heure De 5 heures à 6 heures Jésus est en prison Mon Jésus prisonnier, je me réveille et je ne te trouve pas. Mon cœur bat très fort et cherche ton amour. Dis-moi, Où es-tu ? Mon ange, amène-moi chez Caïphe. Je cherche partout mais je ne te trouve pas. Vite, mon amour, prends les chaînes qui gardent mon cœur enchaîné au tien et attire-moi à toi. Attire-moi vers toi pour que je puisse me jeter dans tes bras. Oh, mon amour, tu es déjà touchée par ma voix. Tu veux m'accompagner et tu m'attires vers toi. Je vois qu'ils t'ont mis en prison et si mon cœur bondit de joie en te trouvant, il est saisi de tristesse en voyant à quel point ils t'ont maltraité. Je te vois attachée à une colonne, les mains derrière le dos, les pieds liés, ta très sainte face meurtrie, enflée et ensanglantée par les coups que tu as reçus. Tes très beaux yeux ont un regard sombre, fatigué et douloureux à cause du manque de sommeil. Tes cheveux sont en désordre, ton corps très sacré est couvert de meurtrissures. De plus, il t'est impossible de te nettoyer parce que tu es attachée. « Oh mon Jésus ! » J'embrasse tes pieds en sanglotant et je te dis « Oh ! » « Que t'ont-ils fait, mon Jésus ? » Et tu réponds « Viens, mon enfant, regarde bien ce que je fais et fais-le avec moi pour que je puisse continuer ma vie en toi. » Je vois avec stupeur qu'au lieu de t'intéresser à tes souffrances, tu cherches avec un indescriptible amour à glorifier le Père pour lui rendre tout ce que nous lui devons. Et tu appelles à toi toutes les âmes afin de prendre sur toi tous leurs maux et leur donner tous tes bienfaits. Et comme nous sommes à l'aube d'un jour nouveau, il me semble entendre ta voix très douce disant « Père très saint, je te remercie pour tout ce que j'ai souffert et pour tout ce qui me reste à souffrir. Comme cette aube annonce le jour et que le jour fait se lever le soleil, laisse aussi se lever l'aube de grâce dans tous les cœurs. Et en formant ce jour, que tel un divin soleil, je me lève dans tous les cœurs pour régner sur tous. Ô Père, regarde ces âmes, je veux répondre pour chacune d'elles, pour leurs pensées, leurs paroles, leurs actions et leurs pas, même au prix de mon sang et de ma propre vie. Mon Jésus, amour sans limite, je m'unis à toi. Je veux moi aussi te remercier pour tout ce que tu m'as fait souffrir et pour tout ce qu'il me reste à souffrir. Je te supplie de faire se lever dans tous les cœurs une aube de grâce afin que toi, divin soleil, tu puisses te lever dans tous les cœurs et régner sur tous. Mon doux Jésus, je vois que tu fais ainsi réparation pour tous les premiers fruits de la journée dans les pensées, les paroles et les affections qui ne te sont pas offertes pour te rendre honneur. Tu rappelles à toi, comme ton dû, toutes les pensées, les paroles et les affections des créatures afin de faire réparation pour elles et de rendre au Père la gloire qu'il devrait recevoir de ces créatures. Mon Jésus, divin Maître, nous pouvons passer une heure ensemble dans cette prison. Puisque nous sommes seuls, je veux non seulement faire avec toi ce que tu fais, mais je veux également t'essuyer, arranger tes cheveux et me fondre en toi. C'est pourquoi je m'approche de ta très sainte tête et j'arrange tes cheveux. Je veux te faire réparation pour tant d'esprits tordus et charnels qui ne t'accordent pas la moindre pensée. En me fondant dans ton esprit, je veux adorer en toi toutes tes pensées, faire réparation pour toutes les pensées coupables et pour tant de lumière et d'inspiration étouffées. Je veux que toutes les pensées soient en union avec tes pensées afin de te faire réparation et te rendre gloire parfaitement. Mon Jésus affligé, j'embrasse tes yeux si tristes et remplis de larmes. Avec tes mains attachées à la colonne, tu ne peux pas les sécher ni enlever ni enlever les crachats dont les soldats t'ont sali et comme la position dans laquelle tu es attaché est insupportable, tu ne peux pas fermer tes yeux fatigués et te reposer. Mon amour, comme je voudrais faire de mes bras un lit pour t'y éteindre, je veux sécher tes yeux, demander ton pardon et faire réparation pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu te faire plaisir, où nous n'avons pas essayé de savoir ce que tu voulais de nous, ce que nous devions faire et où tu voulais que nous allions. Et je veux unir mes yeux et ceux de toutes les créatures au tien afin de faire réparation avec tes propres yeux pour tout le mal que nous avons fait par notre regard. Mon Jésus pitoyable, j'embrasse tes très saintes oreilles, les insultes de la nuit et les échos coupables des péchés des créatures fatiguent tes oreilles. Je te demande pardon et je fais réparation pour toutes les fois où nous avons fait la sourde oreille ou prétendu ne pas t'entendre et que tu nous appelais en vain. Je veux fondre mes oreilles et celles de toutes les créatures dans les tiennes pour faire une réparation complète et continuelle afin que les oreilles spirituelles de toutes les créatures s'ouvrent, écoutent et suivent tes divins appels. Mon Jésus d'amour, j'embrasse ta très sainte face rougie par les gifles et les coups. Je te demande pardon et je fais réparation pour toutes les fois où tu nous as appelés à être des victimes de réparation et où nous nous sommes joints à tes ennemis pour te frapper et te cracher au visage. Ah ! Je meurs de chagrin mon Jésus, je veux fondre mon visage dans le tien pour te rendre ta beauté originelle et faire réparation complète pour tous les outrages qui se sont accumulés sur ta très sainte majesté. Mon Jésus souffrant, j'embrasse ta très sainte bouche meurtrie par les coups et desséché par l'amour. Je veux fondre ma langue et celle de toutes les créatures dans ta langue et faire réparation pour toutes les mauvaises conversations et les péchés de parole. Mon Jésus assoiffé, je veux unir toutes les voix des créatures à ta voix afin que chez toutes celles qui sont sur le point de t'offenser, ta voix vienne couvrir celle du péché et les transforme en voix d'amour et de louange. Mon Jésus enchaîné, j'embrasse ton cou alourdi par les chaînes. Des cordes entourent ta poitrine et tes bras pour te garder bien collé contre la colonne. Du sang coule de tes mains enflées et rougies par les liens trop serrés. Ô mon Jésus enchaîné, laisse-moi te libérer. Si tu aimes être lié, je t'attacherai avec des chaînes d'amour. Au lieu de te faire souffrir, ces douze chaînes t'apaiseront. En te délivrant, je veux me fondre dans ton cou, ta poitrine, tes épaules, tes mains, tes pieds, et faire réparation avec toi pour toutes les attaques des créatures en donnant en donnant à chacune les chaînes de ton amour pour réparer toutes les indifférences. Je veux aussi remplir tous les cœurs de ton feu car je vois que tu en as tellement que tu ne peux plus le contenir. Je ferai réparation pour tous les plaisirs illicites et l'amour du confort pour donner à toutes les âmes l'esprit de sacrifice et l'amour de la souffrance. Je veux me fondre dans tes mains et faire réparation pour tous les actes mauvais, les miens et ceux commis par les autres pour le bien mal fait ou accompli avec présomption et donner le parfum de tes bonnes œuvres à toutes les âmes et je veux me fondre dans tes pieds pour y mettre les pas de tous les hommes faire réparation et donner tes pas à toutes les âmes pour qu'elles puissent marcher dans la sainteté. Ma douce vie en me fondant dans ton cœur permets-moi d'y mettre toutes les affections tous les mouvements et tous les désirs laisse-moi faire réparation avec toi et donner à chaque âme tes affections tes mouvements et tes désirs qu'aucune ne puisse plus jamais t'offenser. mais j'entends le cri que tient des clés tes ennemis viennent te sortir de prison. Jésus, je tremble, mon sang se glace dans mes veines, tu vas être bientôt remis entre les mains de tes ennemis, que vont-ils alors faire de toi ? Il me semble entendre le bruit des clés des saints tabernacles. Combien de mains profanes les utilisent pour te faire descendre peut-être dans des cœurs sacrilèges ? Combien de fois lorsqu'ils te transportent dans les rues en procession ou pour le saint viatique, tu rencontres des ennemis qui te méprisent et t'offensent ? Mon Jésus, prisonnier, je veux rester avec toi dans toutes tes prisons d'amour pour veiller lorsque tes ministres te sortent pour te tenir compagnie et faire réparation pour toutes les offenses que tu souffres. Je vois tes ennemis qui arrivent. Tu salues la dernière aurore de tes jours sur la terre. En te faisant sortir, ils voient la beauté de ton maintien et alors que tu les regardes avec un grand amour, ils te frappent si violemment que ton visage rougit de ton précieux sein. Mon amour, dans ma douleur, je te prie de me bénir avant de quitter cette prison et que ta bénédiction me donne la force de te suivre durant le reste de ta passion. Réflexion pour 5 heures du matin. Jésus est mis en prison attaché à une colonne immobilisée et couvert de crachats et de boue. Il cherche mon âme pour la nettoyer et lui tenir compagnie. Suis-je heureuse d'être seul avec Jésus ou est-ce que je recherche la compagnie des autres ? Mon cœur ne bat-il que pour Jésus ? Si je garde tout ce qui est en moi, tristesse, irritation, comme n'appartenant qu'à moi seul, je ne serai jamais seul avec Jésus. Je dois considérer les choses qui m'entourent et même les créatures comme si elles appartenaient à Jésus pour qu'elles puissent l'entourer et lui faire cortège. Par contre, si je considère toutes choses comme me concernant, je ne serai jamais seule avec Jésus. C'est pourquoi je dois déposer toutes choses intérieures et comme extérieures autour de Jésus pour lui tenir compagnie et ne me satisfaire que de Jésus seul. Puisse mon cœur ne battre que pour Jésus. Est-ce que je m'efforce de changer en amour toutes les offenses que me font les créatures avec Jésus en prison ? Est-ce que j'ai la force et la promptitude de m'enfermer avec Jésus par amour pour lui ? Pour nous rendre comme lui, Jésus attache nos âmes, mais comment ? Par des épreuves, des oppressions, des chagrins et toutes sortes de mortifications. Sommes-nous heureux d'être attachés avec Jésus dans la prison où son amour nous a placés ? C'est-à-dire dans l'obscurité, l'oppression et même pire ? Jésus est en prison. Est-ce que je pense que ma prison devrait être semblable à celle de Jésus ? Est-ce que je me sens la force et la volonté de m'emprisonner en Jésus par amour pour lui ? Mon Jésus affligé atteint mon âme pour le détacher et le soutenir dans la douloureuse situation où il se trouve. ai-je le désir de la compagnie de Jésus pour me libérer des chaînes de chaque passion et pour m'attacher à son cœur avec des chaînes encore plus solides ? Est-ce que je place mes peines autour de Jésus souffrant pour nettoyer les crachats et la boue que les pécheurs lui jettent ? Jésus prie en prison Ma prière avec Jésus est-elle constante ? Mon Jésus enchaîné tu es devenu prisonnier par amour pour moi Je te supplie alors d'emprisonner avec toi tout ce que je suis mon esprit ma langue mon cœur afin que je ne sois plus jamais libre et que tu es sur moi un empire absolu Mon Jésus bien-aimé tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie et je suis venue il m'a semblé t'entendre dans l'angoisse et la souffrance prier faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes J'ai essayé de te suivre en toutes choses Je te dois maintenant un cerceur merci et un sois béni Oui oh Jésus Je répète mon merci des milliers et des milliers de fois Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé Je te remercie pour chaque souffle chaque palpitation et chaque pas Je te remercie pour chaque parole regard affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer en toutes choses Oh mon Jésus Je veux te donner mon merci et mon sois béni Oh mon Jésus Que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces Oh mon Jésus Serre-moi contre ton cœur Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être de ton je te bénis afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi Mon doux amour Je reste dans ton cœur Je crains d'en sortir N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement de sorte que tu me donneras la vie l'amour et une étroite et inséparable union avec toi Je t'en supplie mon doux Jésus Si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir que ton cœur accélère ses battements dans le mien Que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi Oh mon Jésus je te supplie de veiller sur moi Donne-moi un baiser embrasse-moi et bénis-moi Donne-moi tes mains très saintes afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire et bénis-moi Jésus 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 Jésus